L'ex-rugbiman argentin Federico Martín Aramburu est décédé cette nuit à Paris, selon des sources policières à RMC Sport et BFM TV. Il a été tué après une altercation dans un établissement de nuit, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le centre de la capitale. L'ancien centre Ouellier International était âgé de 42 ans. Les faits se sont déroulés au petit matin à 6h15 au niveau du boulevard Saint-Germain. Deux groupes d'individus ont eu un différent verbal dans un bar avant d'en venir aux mains. Ils ont été séparés par les videurs, mais l'un des groupes est revenu un peu plus tard, en voiture cette fois-ci, entraînant ainsi la mort de Federico Martín Aramburu. Il a notamment joué pour Biarritz avec qui il a remporté deux boucliers de Brennus en 2005 et 2006 mais aussi disputé une finale perdue de Coupe d'Europe, comme remplaçant, face au Minster en 2006. Passé également par Perpignan, Dax et Glasgow, Federico Martín Aramburu avait été élu président des Socios du Biarritz Olympique en 2015. Il comptait 22 sélections avec les Pumas, notamment lors de la Coupe du Monde 2007 où il avait dominé, en tant que titulaire, le 15 de France pour le match de classement pour la troisième place. Nous apprenons le décès de Federico Martín Aramburu dans des circonstances tragiques. L'ensemble du BOPB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et les assure de son total soutien, a réagi le club de Biarritz. L'USAP a également exprimé son « immense tristesse » et adressé « ses plus sincères condoléances » à la famille du joueur. Et ses plus sincères condoléances à la famille du joueur. et ses plus sincères condoléances